Deux voitures piégées ont explosé ce samedi en plein centre de Rehanlö en Turquie, faisant plus de 40 morts et une centaine de blessés. Le gouvernement turc affirme avoir identifié les auteurs de cet attentat, un groupe proche du régime syrien. La ville de Rehanlö est en effet située à à peine 8 km de la frontière. Les véhicules ont explosé devant la mairie et la poste. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée en Turquie depuis le début du conflit en Syrie. Deux de mes cousins sont morts et l'un est grièvement blessé. Il va être soigné. Nous attendons ici pour récupérer les dépouilles de nos cousins. Des manifestations ont eu lieu après la double explosion. Des habitants s'en prenant aux Syriens très nombreux dans la région, d'autres accusant le gouvernement de sa politique anti-syrienne. La province de Hatay est très proche de la frontière syrienne. Elle connaît de l'instabilité. Les auteurs de cet attentat espèrent atteindre leur but en provoquant les sensibilités. Les autorités avaient déjà imputé au service de renseignement syrien un attentat à la voiture piégée, ayant fait 17 morts en février à un poste frontière voisin. Le double attentat de samedi a provoqué un vent de panique dans le camp de réfugiés tout proche. La police a en effet dû tirer en l'air pour empêcher les groupes de jeunes de s'en prendre aux ressortissants syriens présents dans la ville. L'attaque vient encore renforcer les craintes d'un débordement du conflit entre Damas et les rebelles sur le sol turc, où 400 000 Syriens ont trouvé refuge.